Aujourd'hui, une personne sur dix dans le monde n'a pas accès à l'eau potable. Et avec les dérèglements climatiques et la pollution, les sources d'eau naturelles décroissent. Ce manque affecte la santé, la sécurité alimentaire, énergétique et la croissance économique. Première cause de mortalité non liée à l'âge, les maladies dues à une eau insalubre provoquent chaque année la mort de 3,6 millions de personnes. Un nombre supérieur à celui causé par les guerres. Plusieurs types de projets de compensation carbone permettent de fournir de l'eau et de la rendre potable. La question d'un approvisionnement fiable en eau est primordiale. En réhabilitant des forages en panne, en installant des pompes à eau manuelles ou fonctionnant à l'énergie solaire plutôt qu'à l'énergie fossile, des émissions de CO2 peuvent être évitées. Cette eau peut notamment servir à irriguer les cultures, participant ainsi à la sécurité alimentaire du territoire. En ville, les dispositifs d'économie d'eau et chauffe-eau solaire permettent de réduire les consommations d'eau chaude. Celle-ci étant quasi systématiquement chauffée par une source d'énergie fossile, des émissions de CO2 sont donc évitées. Celle-ci étant quasi systématiquement chauffée par une source d'eau chaude.